... Merci beaucoup, je suis Djamma Diogja, Madame Jigo, directrice nationale de la communication et des relations publiques de plan international. Nous sommes aujourd'hui à Chess, dans le cadre du lancement au niveau régional de la campagne Girls Get Equal, ou en français, aux filles de l'égalité. Donc vous l'aurez compris, l'objectif pour plan international, c'est, oui, en plus de la réalisation des droits des enfants, vraiment l'égalité, l'obstention de l'égalité en faveur des filles. L'égalité en faveur des filles, parce que nous nous sommes rendus compte que dans plusieurs domaines, éducation, santé, participation, éducation, il y avait un gap, un gap par rapport à toutes les filles du monde, et particulièrement celle du Sénégal. Donc la stratégie de plan international aujourd'hui, qui vraiment cherche à faire en sorte qu'à travers le monde, qu'il y ait 100 millions de jeunes filles qui puissent apprendre, diriger, décider et s'épanouir, notre objectif au niveau du Sénégal est de pouvoir contribuer à hauteur de 3 millions de filles qui pourraient justement apprendre, diriger, décider et s'épanouir. Et celles qui sont là aujourd'hui ? Alors les filles que nous avons ici aujourd'hui à Tchès, elles sont là dans le cadre de la participation, dans le cadre de l'engagement de la campagne, pour la campagne aux filles l'égalité. Donc elles sont directement concernées, parce qu'il s'agit d'une campagne de changement social qu'elles vont porter. Il s'agit de leur campagne, plan international en tant que travailleur social, en tant qu'organisation non gouvernementale, va juste accompagner, au même titre que toutes les institutions étatiques de ce pays. Donc nous allons accompagner les jeunes filles dans le cadre de cette obtention de l'égalité en faveur de vraiment toutes les jeunes filles du Sénégal. Donc celles qui sont là aujourd'hui vont porter le message. Elles vont constituer un groupe d'influenceurs. Elles vont porter le plaidoyer auprès des décideurs sur plusieurs thématiques. On a parlé ce matin de pouvoir, de leadership. On a parlé d'accès aux instances de décision, ne serait-ce qu'à travers des exemples comme les gouvernements scolaires. On a parlé ce matin de liberté, mais plus de sécurité dans les espaces publics pour les filles. Vous avez suivi l'actualité depuis ce week-end. On a parlé également de sécurité dans les médias sociaux, qui constituent un monde, un monde à part, un monde délicat, un monde vraiment où aujourd'hui c'est un petit peu difficile pour les filles de pouvoir s'exprimer de manière assez libre. Donc on a parlé également de représentation à travers vous, les médias, à travers tout ce qui est monde marketing. Donc nous avons parlé de ces trois points parce que ce sont les points essentiels sur lesquels s'appuie la campagne Girls Get Equal à travers le monde. Donc les filles que vous avez suivies ce matin ont fait preuve d'engagement. Elles sont revenues sur des thématiques plus ou moins sensibles. Elles nous ont parlé de violence basée sur le genre. Elles nous ont parlé de mariage précoce. Elles nous ont parlé de mutilation génitale. Donc ce sont des thématiques qui leur tiennent à cœur et nous espérons qu'à travers leur engagement auprès du plan international et de ses partenaires tels que vous qu'elles pourront porter leur message, porter le plaidoyer. Je m'appelle Abdoulaye Diop. Je suis actuellement le directeur de l'unité de programme d'Athias Paris Interim. Actuellement c'est moi qui remplace l'ancien directeur qui était là, qui est présentement au niveau de Dakar. En fait c'est une continuité je dirais parce qu'on avait une campagne qui s'appelait Because I'm Girl parce que je suis une fille. C'est cette campagne qui a évolué un peu pour devenir la campagne aux filles l'égalité. Parce que comme vous le savez, Plan est une organisation qui s'intéresse trop à la cause des filles. C'est pourquoi on parle de 100 millions de raisons pour toucher 100 millions de filles. Donc cette campagne entre en ligne droite pour qu'on puisse atteindre ces 100 millions de filles. C'est pourquoi actuellement, comme on l'a fait au niveau des chaises, on l'a fait aussi au niveau des autres raisons, au niveau de Saint-Louis, au niveau de Kaoulac, au niveau de Dakar et au niveau de Louga. Donc c'est une campagne qui est, en quelque sorte, une campagne nationale qui veut atteindre l'égalité pour les filles. En fait, nous avons ici au niveau de plan ce qu'on appelle la programmation et l'influencing. Donc tout ce que nous faisons, c'est essayer de faire de sorte que l'ensemble des acteurs avec qui nous travaillons, que ce soit les partenaires au niveau stratégique ou les partenaires au niveau communautaire pour adhérer à notre cause. Notre cause, c'est quoi ? C'est l'égalité pour les filles. Donc sûrement, nous allons mener des campagnes de sensibilisation. Dans ce sens, nous menons des campagnes d'influencing auprès des autorités administratives et locales pour qu'ils puissent intégrer dans leur budget des activités qui vont dans le sens de promouvoir les filles. Donc toute cette campagne-là entre dans ce cadre-là. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nous devons travailler ensemble, en synergie, en partenariat, pour atteindre cet objectif commun. Parce que si on le fait, ce n'est pas pour plan seulement, mais c'est pour le bien de tous. Oui, cette campagne va toucher tous les secteurs qui peuvent être consultés des blocages pour l'épanouissement de ces filles. Je l'ai dit tout à l'heure, quand on parle de 100 millions de raisons pour toutes ces 100 millions de filles, c'est pour que ces filles puissent apprendre, décider, diriger et s'épanouir. Cela rentre dans ce cadre-là. Donc tout ce qui est obstacle, barrière, qui peuvent empêcher l'épanouissement, l'apprentissage, la prise de décision, et permettre à ces filles de décider. Nous, on va mener peut-être des campagnes de sensibilisation, créer des alliances pour que ces barrières-là puissent être levées. La campagne, on débute, mais on ne peut pas dire qu'on va s'arrêter. C'est pour telle période. Non. Vous savez, si on a un objectif, c'est parce que ça doit marcher avec notre CIS. Nous avons revu notre programme stratégique. Parce que notre ancien programme stratégique, c'était entre 2017 et 2021. Maintenant, le nouveau programme stratégique, ça commence pour 2019, voire jusqu'à 2024. C'est sur cinq ans. Donc la campagne va accompagner notre programme stratégique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !